Eftar, Berina, j'ouvre ma bouche pour une louange en l'honneur de Rabbi Masliach, c'est Yuval Tayeb qu'on venait d'entendre, qui chante le 5 août en l'honneur de Rabbi Masliach Mazouz, Rabbi Masliach Mazouz qui a fondé l'Echiva Kisera Hamim, qui a aujourd'hui 50 ans, et qui fête ses 50 ans, on est dans l'année des 50 ans de l'Echiva, et pour un petit peu parler, comprendre à la fois la place de cette Echiva, l'origine de cette Echiva, et puis ce qu'elle apporte dans la communauté juive, je dirais en Eretz-Israël et en France notamment, et en Rousse-la-Retz, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le Rav Asenar Mazouz. Rav Asenar Mazouz, bonjour. J'ai reçu ma léchim tovah mbahak, bouda rab Zerbib, bouda rab Shmuel Khoury, et qu'est-ce que vous êtes à Shomaim ? Alors, Rav Asenar Mazouz est le directeur de l'Echiva Kisera Hamim, son frère, le Rav Abimehir, est le Rosh Eshiva, et c'est un grand secours, un grand mérite qu'on a la possibilité d'accueillir à Rav Asenar Mazouz. On a aussi le plaisir et l'honneur de recevoir le Rav Shmuel Khoury. Rav Shmuel Khoury, vous êtes un ancien de la Yeshiva, toujours lié à la Yeshiva Kisera Hamim, parce qu'on n'est pas un ancien, on est toujours lié à la Yeshiva. Vous êtes aujourd'hui le Rav de la synagogue, Rabbi Baitrabi Bougit, qui est Ruit d'Ausmuelo à Paris. 19ème. 19ème. Alors, justement, la Yeshiva Kisera Hamim, son origine, aujourd'hui 50 ans, comment elle est née ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on peut rentrer dans l'histoire de la Yeshiva ? Shlomo Bouddara, nous voudrions une décision d'ackir sur la Michelle Tali, comment elle empêcheur entre M. fun et marie de la Yeshiva, sur la Yeshiva, Je vous remercie. il y a 19 ans il y a toujours tous les vies tous les vies donc c'est le récit pour qu'il peut le faire le récit 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 le soel le récit le récit il est uneretrie ilρIGHT INT il y a une autre s'ils aident il y a environ 50 ans A la base, à Tunis, il y avait une seule eshiva, qui était l'eshiva de Hivrat, à Talmud, qui était instaurée, instituée par le rab Shlomo Dana. Et juste après, il y a eu un rabbi Masliah Mazouz, qui est arrivé à Tunis. En fait, il a vécu à peu près 9 à 10 ans à Tchurba, mais sinon, le reste de sa vie, il était à Tunis. Le rabbi a toujours espéré qu'il y aurait un manque de Torah, surtout malheureusement, c'est qu'à Tunis, il y avait une période que la Torah a commencé un petit peu à se perdre, et le public avait besoin d'une force, d'un mouvement de Torah pour les renforcer. Le rabbi était en contact avec le rabbi Pinson, qui est arrivé l'année à peu près 1959-1960. Le rabbi Pinson était en contact énormément avec le rabbi Masliah Mazouz, pour bien sûr déconseiller et développer la Torah ensemble. Le rabbi Pinson, qui était chez Yard du rabbi de Lodovitch en Tunisie. Oui, le rabbi Pinson, bien sûr. qui est très connu, donc même, pas seulement chez Habbad, mais surtout chez les Juifs Tuniciens, ils savent, on l'appelle l'Arbénisan. Donc lui, il avait fait un grand travail à Tunis, et Baruch HaShem, on voit aujourd'hui les fruits de ce qu'il a fait. alors, dans le rabbi Pinson, on a fait un grand travail à Tunisie, on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, et on a fait un grand travail à Tunisie, à Tunisie, ... donc à la base donc qu'on venait de dire que le rave matière mazouz était en contact avec le rapine sonne la vision lui a proposé de venir être rochie shiva dont sont dans ses chiens parce que la pince en tant que c'était un moment aval qui avait ouvert son propre école sa fille qui va il a demandé au rave d'être le rochie shiva et son fils il va les prendre en paix pour le marat pour le meilleur mazouz le rochie shiva depuis sa main d'être d'enseigner la torah dans cette issue a l'auravé lui a dit écoutez moi je voudrais m'occuper du côté spirituel c'est à dire l'enseignement la torah et vous faudra vous occuper tout ce qui est matériel c'est à dire les frais de la shiva et tout ce que les bachorim les élèves ils ont besoin mais ça n'a pas duré longtemps la première année ça s'est très bien passé mais à un moment donné le rapine sonne avait senti que les juifs de tunis avait besoin dans un peu de hall pour qu'ils sachent lire écrire donc en français et le rap n'était pas d'accord il a dit moi je ne veux pas je veux une cheval que du côté je ne veux pas faire du tout du hall et en fait on voit c'est c'était pareil aussi dans le dans les pays achkénaz avec le rame valo jeune lui aussi on l'avait proposé de faire une ordre de paul il a été contre il n'a pas voulu il a fermé sa riche va alors l'orat il était obligé donc de quitter les chiffres de dora pinson trois mois plus tard donc les habitants de la ville ont dit au rame il faut bien que vous commencez à faire quelque chose il a démarré avec une petite maison avec deux élèves chez barbara voilà avec quatre bachorim c'était le rame de donner le la russe et bab sur un pour les tunisiens qui connaissent tunis alors c'était pas loin de sa maison il a démarré avec quatre élèves et donc voici ça commençait à se propager malheureusement l'orat il a été assassiné le 18 janvier 71 et donc ça fait que la famille était obligée de quitter la tunisie pour aller en israël et alors franchement aujourd'hui la cheva se développe le rame va nous parler un peu de cette issue justement ailleurs aujourd'hui la yeshiva qui sert à hamim abnibra qui est une yeshiva qui s'est développée d'une façon extraordinaire que représente aujourd'hui la yeshiva dans le monde des yeshivot combien de talmidim combien d'élèves qu'est ce que c'est quoi aujourd'hui la yeshiva qui sert à hamim aujourd'hui le baruchon a l'ache mancheï on s'accueille beaucoup sur la chame et l'ancholicion on pense à l'acheter qu'on le baruchon a l'acheter qui s'accueille la chame on peut avoir un chame qu'on entend il y a la chame de 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 chameyer J'ai fait la fin de la maison, la maison n'est pas seulement la maison. La maison aussi les mausseuses. Mais le plus, le plus, c'est la maison de la maison du ход. A la maison de la maison, nous avons commencé dans le temps que nous avons passé l'hercice, dans la maison de 2001, en la construction de deux chadres et deux chadres se sont plus à 100. pour les étudiants, 10 étudiants ont-ils et le chien était à l'avis-biet qui s'appellait dans les étudiants ou dans les études et aujourd'hui, dans le Président, on a la récord avec trois étudiants qui sont 100 étudiants 10 étudiants des étudiants des étudiants des étudiants tout sur la rame la meilleure qui nous connaît, le vikouah, le chien, le chien, le chien, le chien, tout ce que nous demandons, nous devons faire pour que le chien, le télémique, le télémique, le chien, c'est le chien, le chien. Le chien, même si la vie de la vie est différente, nous sommes en train de nous, donc l'oral il commence il dit qu'en fait ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'aïe shiva Kisra Hamim mais plutôt il faut parler des mosdotes les institutions de Kisra Hamim l'aïe shiva bien sûr c'est le principal mais il y a bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont dans les institutions de l'aïe shiva il dit qu'à la base quand ils sont partis ils avaient commencé avec une petite maison de deux chambres et demie et dans cette maison il devait avoir bien sûr l'internat pour que les bachorim dorment voilà 10 élèves donc il fallait bien qu'ils dorment la bain surtout que donc il y a 41 ans et le Rav il avait précisé au début c'est qu'il y avait une bonne partie des élèves ils venaient du sud de Tunisie plus particulièrement de Djerba et donc il y avait déjà dans la maison un internat on balise un petit peu ça commence avec quelques pièces aujourd'hui c'est 3 bâtiments qui abritent combien d'élèves aujourd'hui ? voilà il y a 270 télémidines voilà 270 élèves il y a 20 télémidines il y a 20 télémidines cette année on va dire qu'on va dire qu'il y a 40 il y a 40 télémidines les formations de famille avec le nombre de mariages 40 mariages c'est cette année c'est une belle maison je dirais et justement c'est tout un mouvement alors justement Rav Mazoz la yeshiva kisara hamim vous avez commencé à dire c'est une shitat c'est une approche d'une étude une façon d'approcher l'étude un peu différente que de ce qu'on retrouve avec je crois une étude du Tanakh une étude du Gidouk avec une connaissance aussi de la Sophrou de la Shrita de tous les domaines alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur l'approche la shitat de l'imoud et l'approche de la yeshiva de kisara hamim c'est-ce que vous parlez ce qu'on est en train de l'éterre c'est la vie parce qu'il y a des et ils s'appellent vraiment tous les dérachis, qui sont plus élevés. même si nous avons aussi des ténèbres, même nous avons aussi des séquelles nous, même nous avons aussi des séquelles nous, même nous avons aussi des dégâts, mais tout ça est plutôt un autre chose. Mais on en fait, on va-t-il s'aménager sur la question de la guerre et la question de la guerre. sur ce que je voulais dire. Il ymau dans les écoles, aussi dans les écoles, les écoles, les écoles, les écoles, elles sont en train de l'écouter. Il y a plus de l'écoute, il y a plus de l'écoute, et la façon dont on peut le faire, c'est à dire, c'est à dire, pour comprendre ce qui concerne un premier premier. C'est à dire, il y a qui concerne un premier premier, un premier premier premier. dans ce qui a dit, ce qui était la voie de lui. Il faut pas prendre les choses que les choses qui sont réunis. Et ce n'est pas la façon d'écrire de la cléure de Tunesais, mais sur tout les pays de Israël. Je vais vous raconter deux milléres en fin. Ils vèent tous les télèmés de Maroc. Mais avant que nous vèons à la Rav Meshach Zeracet, le Rav R. de R. de R. J. s'a demandé à lui, nous voulons nous voulons en la manière de nous à nous, en Maroc, dans tous les années. Il a leur dit qu'il y avait une échecée. Ils vont vous abonner. C'est la route. Il a un échecée à l'exécuté, un échecée à l'exécuté, un échecée à l'agrément. Donc il a dit qu'il y avait une échecée à l'ample, il a dit qu'il y avait un échecée à l'ample, et il a dit qu'ample. Il a dit qu'ample, qu'H'amé, je m'échecée à l'ample, dans les échecées à l'ample, Nous sommes en train de nous. et on se fait un peu plus 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 il y a trois un 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 peu plus un peu plus les un peu plus un peu plus ça peut-être le monde vraiment un peu un peu plus plus un peu plus un peu on va dire satellites à la yeshiva comme la shriita, la sofroute mais qui viennent en deuxième je dirais en deuxième point d'intérêt pour vous donner peut-être une parnassa pour les bahorim après le mariage mais l'approche essentielle de la yeshiva c'est ce qu'on appelle le ayoun la précision et c'est d'une concentration qui n'est pas spéciale à la Tunisie et je crois que c'est là l'importance de ce qu'on veut nous évoquer c'est que la yeshiva ce n'est pas une yeshiva tunisienne pour les Tunisiens entre guillemets mais c'est phrase où le rave Shalom Esas évoquait pour des élèves qui venaient du Maroc et qui cherchaient un enseignement authentique d'Afrique du Nord et les envoyaient à Kisera Hamim d'abord le rave Moshe Lévi Zatsal qui était égyptien il me semble trouvait aussi dans yeshiva Kisera Hamim sa place et là je crois aussi cet aspect qui est important qui n'est pas seulement l'analyse du texte de la Gemara et la compréhension précise des mots de Rachid de Tosafot et des mots de la Gemara mais c'est aussi l'orientation vers l'Allaha c'est à dire comment trancher l'Allaha et les élèves sont formés à pouvoir bien statuer sur les principes de l'Allaha on voit ici l'importance de cette étude de pouvoir tirer l'Allaha dans le principe alors l'Allaha vous l'avez dit au tout début et on n'a pas trop le temps de rentrer dans les détails on reviendra sur cette question mais c'est aussi toutes les institutions avec un sidour avec tout un mouvement qui a un peu révolutionné je dirais le monde le monde juif dans son approche dans son étude dans son approche de la précision de la lecture de la Torah le Tikkun Sofrim de Ishmael Silyar ça a permis un srut pour des centaines et des milliers de gens qui lisent la Torah à pouvoir lire avec tic-tuc avec précision et avec respect des lettres des consonnes des voyelles avec précision de la grammaire avec ce qu'il faut mille aile, mille aile chose auxquelles on ne faisait pas forcément attention on peut dire que le Mahon Rav Matsilyar a apporté à l'ensemble de la communauté aussi bien aussi chez les Ashkenazim pas seulement en France mais aussi en Érette Israël un apport alors si on peut en dire juste un mot du Mahon Rav Matsilyar c'est un apporté sur le Mahon Rav Matsilyar comme un mot qui est-il qui est-il qui est-il qui n'avait pas de l'ampleur de Israël aujourd'hui que nous avons de l'ampleur de la gloire 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 comme nous dit Rav évidemment il y a des élèves aussi il y a le rapport, il n'y a pas de dichotomie on va dire et donc dans le Mahon c'est à la fois une production de livres précis sur la Torah mais aussi de commentaires sur la Gemara une quatrième édition d'un commentaire sur Mishim Shana sur l'ensemble du Shas c'est donc toute une appréciation pour le Limouda Torah et on pourrait dire 50 ans et on pourrait dire 50 ans c'est le Limouda c'est le Limouda c'est le Limouda Torah c'est le Limouda Torah comme le Limouda Torah le Limouda Torah pour le Limouda et dire 50 ans pour le Limouda Torah Alors justement, le Rav, on a vu qu'il y a beaucoup de choses encore à voir avec le Rav et on aura l'occasion de reparler de la yeshiva de Kistera Hamim. On peut préciser que le Rav est là jusqu'au mardi 3 juillet et que si on va avoir un contact avec le Rav, on peut joindre au 06-08-83-61-41, 06-08-83-61-41 et d'établir et de connaître, de découvrir cette belle yeshiva qui est la yeshiva Kistera Hamim à Benibrak dans son apport qu'elle donne à toute la Keïla, à toute la communauté, aussi bien en France, en Erette-Israël. J'ai reçu de la Rav, Rav Semach Mazuz, c'était une grande courage de recevoir le Rav, Rav Shmuel Ruris, c'était une courage de recevoir le Rav. Et vous êtes ici comme des bais. Merci, Rav. J'ai reçu de vous à recevoir de recevoir encore une fois par rapport à Dieu. Merci, Rav. Merci, Rav. Sous-titrage ST' 501